Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette séance de coaching alchimique ce soir avec Julie, thérapeute, que je vais vous présenter dans un instant. Avant ça, peut-être vous rappeler ce qu'est une séance de coaching alchimique. Certains d'entre vous, je pense, connaissent maintenant, mais peut-être y a-t-il des personnes nouvelles qui ne connaîtraient pas cette approche qui consiste allégoriquement à transformer ce qui plombe en trésor. Et le trésor, c'est quoi ? C'est vous, c'est votre lumière. En fait, c'est une approche que j'ai puisée dans les sagesses anciennes, dont je fais usage, que j'ai créé pour mes accompagnements. Et l'idée, c'est de considérer que nos épreuves, nos tracas, nos tourments, nos embêtements, nos blessures, ce n'est pas la fatalité, ce n'est pas la faute à pas de chance. C'est un message clé qui vient nous donner une indication pour un ajustement à opérer, pour aller identifier et mettre en œuvre notre valeur ajoutée au monde. En gros, ce qui nous plombe, c'est vraiment là pour accoucher de notre or. Et donc, c'est cette méthode que j'ai eu la chance d'élaborer, pour laquelle j'ai été guidée par mon parcours de vie, par mes épreuves, et aussi peut-être par quelque chose, on va appeler la transcendance, pour accompagner des personnes à identifier le sens de leur vie ou à se propulser vers leur domaine d'accomplissement, de valeur ajoutée au monde. Voilà. Et donc, je fais depuis quelques mois des séances de coaching alchimique en live pour vous partager, pour que vous puissiez goûter et en écoutant ce qui se passe pour les personnes que je reçois. Ça peut peut-être faire des résonances pour vous et vous être d'une quelque utilité. Alors, je vais aller chercher Julie. Voilà. Pas longtemps. Je ne sais pas si ça a marché. Acceptez Julie. Alors Julie, où es-tu ? Pourquoi ça ne marche pas si je t'accepte ? Alors... Moi, je vais te prendre dans mes bras, Julie. En plus, je sais que c'est un... Est-ce que tu peux me refaire un petit mot ? Voilà. Ça devrait arriver dans un instant. Julie. Voilà. J'ai du mal à te faire venir avec moi. Comment tu te sens, Julie ? Super. Attends, je positionne bien mon téléphone. C'est bon. Super. Bon, ravie de te retrouver. On va être transparente avec les personnes qui nous écoutent. Je t'ai accompagnée pendant un an, il y a deux ans, je crois, avec ce coaching alchimique. Puis, tu t'es formée aussi à cette approche, puisque tu es toi-même thérapeute. Comment tu te sens aujourd'hui ? Je sais que c'est un jour très, très particulier pour toi. Est-ce que tu as envie d'en dire deux mots avant qu'on commence ? Alors, déjà, déjà, je veux te remercier de m'inviter et d'avoir ce privilège de me faire coacher par toi. Et je me sens honorée d'être là aujourd'hui. Et oui, c'est un jour particulier. On a positionné la date, mais voilà, ça s'est fait. Par hasard. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, c'est les dix ans de décès de ma fille. Donc, ça a été un jour très fort en émotion. J'ai été traversée par beaucoup de choses. Enfin, j'ai revécu ce que j'avais vécu il y a dix ans, jour pour jour, avec la conscience que j'ai aujourd'hui. Donc, en même temps, je sais que c'est très libérateur et très transformateur. Et comme mon intention, il y a une intention de guérison très forte, je sais que je suis sur ce chemin-là. Donc, s'il y a des émotions qui circulent, c'est qu'elles demandent à être libérées, évacuées. Et ça sera OK pour moi. Déjà, en soi, ça sera déjà, je pense, un vrai challenge de me montrer dans ma plus stricte vulnérabilité et dans ma plus grosse blessure. Et en même temps, j'ai vraiment confiance parce que je sais que tout est hyper cohérent, hyper aligné. Enfin, c'est très juste. Et j'ai beaucoup de gratitude que ça se fasse ce soir parce que je suis persuadée que ce n'est pas pour rien. Oui, comme tu le dis, alors mon cœur est avec toi parce que je sais, je ne sais pas, mais je pressens à quel point c'est un moment à la fois émouvant pour toi. Ça a été très fort et qu'en même temps, ça a été un élément tellement déclencheur de jolies choses dans ta vie aussi. C'est vraiment l'ombre et la lumière. Et c'est vrai que l'univers a poussé à ce que ce soit. Aujourd'hui, on ne l'a pas voulu. Donc, peut-être qu'il va se passer des choses étonnantes. En tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation. Donc, tu connais déjà l'approche. On a posé ça. On va voir s'il y a un lien possible avec ce qui s'est joué pour toi. Peut-être pas, on verra. Donc là, l'idée, tu sais, cette approche, il y a deux phases. La première phase, c'est on fait la lumière sur l'ombre. On pose là ce qui est lourd pour toi en ce moment. On va voir à quoi ça fait écho dans ton enfance pour identifier ce qu'on appelle une blessure archétypale. C'est-à-dire, on met des mots sur des mots. C'est quoi la blessure originelle qui vibre au fond de tes cellules et qui se rejoue encore et encore ? Et après, on ira transmettre ça dans une deuxième phase pour en faire de l'or. Dans un premier temps, c'est quoi le sujet que tu as envie d'explorer ce soir ? Pour lequel tu veux voir quel est l'or dans notre plan ? Alors moi, c'est la question du recevoir, enfin plutôt du non-recevoir, puisque je me suis aperçue vraiment ces derniers temps que j'avais du mal à recevoir, que je recevais avec la tête, bien évidemment, mais que j'avais du mal vraiment à recevoir avec le cœur. Donc, par exemple, pour être plus concrète, j'ai du mal à recevoir des cadeaux. C'est-à-dire qu'on va me faire… Par exemple, moi, je suis beaucoup dans le don, je vais offrir et tout ça. Mais si par exemple, bon, sauf pour les anniversaires, les trucs lambda, mais si tu veux, si par exemple, quelqu'un va m'offrir… Je ne sais pas, moi par exemple, je vais offrir une séance découverte. Et si par exemple, quelqu'un va m'offrir une séance découverte, je vais absolument vouloir la payer, je vais avoir du mal à accepter ce cadeau. Donc, on va dire au niveau matériel, ça va être des cadeaux. Comme c'est au niveau immatériel, ça va être des compliments. Je sens que je les reçois, je les accueille, j'ai beaucoup de gratitude. Mais si tu veux, je ne les reçois pas le cœur ouvert. Tu vois, je sens que ce n'est pas reçu dans tout mon être. Aussi de l'argent, tu vois, recevoir de l'argent. Pareil, je peux moi très facilement donner de l'argent, mais en recevoir, c'est plus compliqué. Voilà, l'amour, tu vois aussi, recevoir de l'amour. J'ai l'impression qu'il y a mon cœur qui s'est fermé sur ça. Et pour moi, c'est un challenge du moment parce que c'est très important dans la version de la femme que j'ai envie de créer, d'être dans le recevoir parce que je pense que le recevoir est aussi tout important que le don. Et c'est aussi recevoir la vie, recevoir les cadeaux de la vie et la vie me gagne. Et c'est aussi, tu vois, être dans le recevoir, pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. J'entends cet enjeu pour toi, y compris au sujet personnel et professionnel, outre que tous azimuts, difficulté à recevoir des cadeaux, l'amour, l'argent, peut-être encore d'autres choses. Pourquoi c'est si ? Est-ce que tu peux expliciter où est vraiment l'enjeu ? Pourquoi il y a un enjeu si fort pour toi au point que tu le poses ce soir ? Parce que pour moi, ça représente vraiment l'ouverture du cœur. Et c'est là où j'ai un lien avec aujourd'hui. Je pense qu'il y a dix ans, mon cœur s'est fermé. Mais c'est OK aussi pour X raisons puisque je pense que c'est un préalable nécessaire pour au départ survivre. Et en fait, maintenant que je suis prête à avoir une... Alors, j'ai eu toute une évolution dans le deuil. Pendant dix ans, j'ai fait tout un chemin. Mais tu vois, aujourd'hui, je dissocie vraiment le chemin du deuil du chemin de guérison. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, je suis sortie du chemin du deuil et j'ai entamé le chemin de guérison. Et là, j'ai une intention très forte d'une guérison très profonde. Et pour moi, je ne peux pas guérir. Je ne peux pas guérir sans ouvrir mon cœur. Et ouvrir mon cœur, c'est l'ouvrir ou recevoir. Alors, j'entends. Donc, en fait, l'enjeu pour toi, c'est vraiment de ce symbole de l'ouverture du cœur qui va pouvoir à nouveau recevoir quelque chose qui s'est fermé au moment du décès de ta fille. Pour nos auditeurs, si tu permets que je précise que ta fille était tout bébé quand elle est partie. D'accord. Donc, ce que je te propose qu'on aille chercher, c'est peut-être de considérer que, même si toi, tu dis que ça fait dix ans, que ton cœur s'est fermé, peut-être que c'est venu réanimer, réactiver une blessure qui était possiblement déjà là. Et c'est ça qu'on va aller chercher. Qu'est-ce qui bloque chez toi ? Qu'est-ce qui se passe à l'idée de recevoir ? C'est quoi peut-être le petit caillou dans le roi qui t'empêche de recevoir en pleine sérénité et en pleine abondance ? Et pour ça, on va aller voir peut-être quels sont les échos dans ton enfance, à quoi tu as pu associer le fait de recevoir. Qu'on parle d'argent, qu'on parle de cadeaux, qu'on parle d'amour. Est-ce qu'il y a eu un effet marquant dans ton enfance, alors avant sept ans, avant sept dix ans également, ou une atmosphère générique, que recevoir, soit c'était problématique, soit c'était inconnu pour toi ? Alors là, honnêtement, il n'y a rien qui me vient, à part... Je te dis, je fonctionne vraiment par association d'idées, mais je n'arrive pas encore à avoir le lien. J'ai l'image de mon frère qui m'est venu, avec lequel je suis hyper connectée. D'ailleurs, on s'est écrit un message tout à l'heure et on est très, très, très proche. Mais mon frère, c'est un garçon et tu vois, dans la culture dans laquelle moi j'ai vécu, c'est qu'il y a une place quand même différente pour le garçon, un accueil différent, on va dire. Et il y a une différence, si tu veux... Je ne sais pas, en fait. Franchement, je ne sais pas. Moi, j'ai vu mon frère, j'ai vu la différence entre mon frère et moi, mais j'ai reçu beaucoup, beaucoup d'amour. Je fais partie d'une famille qui est beaucoup dans l'amour. Encore aujourd'hui, je ressens beaucoup de gratitude pour ça. J'ai reçu, tu vois, j'ai beaucoup reçu dans mon enfance. Alors, il y a quelque chose qui me vient, c'est que j'ai toujours... Je suis toujours... Oui, c'est ça, ok. C'est qu'en fait, je me suis toujours sentie coupable de recevoir autant. Parce qu'il y en a d'autres qui avaient moins. Et pour moi, il y avait une culpabilité très forte, comme si j'étais trop chanceuse ou trop... Comme s'il fallait redistribuer, tu vois, que c'était trop pour moi. Et des fois, rien ne voulait pas assez. Et c'est ça qui est venu connecter à la blessure d'Ella, ma fille s'appelait Ella. Parce que, tu sais, j'avais toujours cette phrase, c'est trop beau pour être vrai. Moi, en fait, c'est vraiment comme si... Tu sais, comme si j'avais une croyance très forte, le bonheur amène le malheur. C'est-à-dire, j'avais trop, ça me faisait peur. Et comme si, en fait, quand t'as trop, tu risques de perdre ou on peut t'enlever. Et moi, en fait, dans ma vie, le moment où j'étais le plus heureuse dans toute ma vie, c'est le moment où j'ai été le plus malheureuse. C'est-à-dire, du jour au lendemain, je suis passée d'un extrême à un autre. Et en fait, c'est comme si la réalité était venue me confirmer ma croyance, en fait. Donc, c'est bien que je fais, mais je ne sais pas si tu arrives à voir. En fait, non seulement j'arrive à voir, mais j'arrive à ressentir. C'est-à-dire que je me connecte à toi, là, et ce que je ressens, tu l'as dit, en fait. C'est dans ta structure émotionnelle, il y a, si je reçois un cadeau, il va y avoir une catastrophe. En gros, ce n'est pas exactement tes mots, mais il y a quelque chose comme ça. Alors, tu l'as dit, un bonheur entraîne un malheur. Ça, par contre, c'est une croyance culturelle. C'est-à-dire que je sais que c'est du transgénérationnel. Oui, tu sais, tu t'es imprégnée de non seulement ce que tu as vécu dans ton enfance, mais de ce que tu te trimballes de tes lignées. Et moi, ce que j'ai ressenti tout à l'heure avec beaucoup d'émotion, c'est ton premier enfant. Elle a le cadeau, mais la magnificence du ciel. Un ange tombé du ciel, les bouffées d'amour énormes que tu reçois. Et elle s'en va. Comme si tu avais joué là, ou rejoué, une immensité d'amour que tu reçois, c'est éphémère et ça se transforme en catastrophe. Et tu dis que c'est quelque chose que tu trimballes de tes lignées. Attention, le bonheur, il peut y avoir une catastrophe juste derrière. Donc, tu vois, le lien entre si je reçois une énergie d'amour, même d'argent, quelque chose de beau, quelque chose d'agréable que tu reçois, de façon subliminale, rayonne cette espèce de sort, sortilège transgénérationnel. Je suis dans la belle au bois dormant, en ce moment, comment on conjure les sorts, de nos berceaux. C'est une belle métaphore de ce qui nous arrive dans l'enfance. Et donc, tu rejoues ça encore et encore. Donc, il est temps de conjurer le sort. Avec quel mot tu as envie de mettre ça en mots ? On est en train de finaliser, là, cette première partie de « on fait la lumière sur l'ombre » qui vibre comme information subliminale dans tes cellules. Tu m'as dit « un bonheur entraîne un malheur » ou « recevoir une énergie de bonheur » entraîne la mort ? Qu'est-ce qui est le plus juste dans ta bouche, dans ton vécu, comme mot que tu as envie d'utiliser pour décrire cette blessure originale ? Quelque part, c'est « recevoir », c'est « risquer de perdre ». Quand tu n'as rien, tu ne peux rien perdre. Tu vois, « recevoir », c'est « risquer de perdre ». C'est ça. C'est les mots qui sont utilisés dans ta lignée. « Recevoir », c'est « risquer de perdre ». Ça, c'est vraiment, c'est moi avec ma propre histoire. Dans ma lignée, c'est plus… D'abord, il y a la question du mauvais œil qui est très présent. Il ne faut pas montrer. Il faut… Il ne faut pas… D'abord, il ne faut pas être trop heureux. Heureux. Oui. Parce que heureux, ça, oui. Il ne faut pas être trop heureux et si tu es heureux, il ne faut surtout pas le montrer. Après, ça s'explique par… Enfin, moi, je suis juive, donc ça s'explique par notre histoire. Il y a… Bien sûr. C'est pareil. Dans l'histoire de la lignée, il y a des choses qui se sont avérées vraies dans la réalité. Tu vois, qui sont… Bien sûr. Dans ma lignée, c'est plus… un peu vivons cachés, vivons heureux. Oui, c'est plus le bonheur amène le malheur. Ça, c'est ma lignée, le bonheur amène le malheur. Le bonheur amène le malheur. Donc, on reste sur le bonheur amène le malheur ou dans recevoir, c'est risqué de perdre ? Si tu veux, comme je suis partie de cette croyance le bonheur amène le malheur et comme j'ai déjà, je pense, évolué et fait plein de bouts de chemin sur ça parce que bien sûr, je l'ai identifié très tôt et j'ai beaucoup voulu la décréer, je pense qu'il y a une partie qui s'est décréée. Maintenant, pour moi, mon job à moi, tu vois, sans parler de la lignée, c'est vraiment recevoir ces risqués de perdre. Ça, parce que ça s'est vraiment associé avec mon histoire à moi et ça parle plus de moi. Je pense qu'il y a des choses dans la première croyance que j'ai décréée alors que dans cette croyance-là, tu vois, tu me fais faire beaucoup, beaucoup de liens que je n'avais pas du tout fait et là, je me dis, ouais, c'est plus recevoir, on peut même dire recevoir, c'est perdre parce que on peut dire ça, tu vois, c'est plus, peut-être plus juste parce que le mot risque, c'est sympa, tu vois, c'est peut-être plus. Ouais, c'est certain quoi. Si on reçoit, c'est certain qu'on va perdre. C'est ça. Il faut être honnête. Bon, alors, ce que je te propose, on va garder derrière quand même parce que c'est quand même l'injonction de tes ancêtres qui génèrent un conditionnement ou une croyance limitante. On va quand même le garder en toile de fond parce que on va peut-être s'y référer et je pressens déjà parce que tu sais, j'ai l'habitude de transmuter assez vite donc je pressens déjà des belles qualités que ça te donne rien qu'en inversion, tu vois, on ne va pas chercher très loin mais c'est quand même assez facile. Et on va prendre donc recevoir ces perdres comme blessure ou comme croyance qui vibre et que tu as vécu il y a dix ans et pour lequel c'est l'anniversaire ici en recevant ce beau cadeau que tu as ensuite entre guillemets perdu dans la matière mais il y a eu autre chose. Donc, on va prendre ça que tu as en toi gravé, imprimé cette blessure transgénérationnelle que tu as expérimenté recevoir ces perdres et le bonheur entre en même à l'heure. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va chercher l'or de ça. Tu te souviens, l'or, c'est quoi ? C'est des ressources très fortes que tu portes en toi et s'il y a encore un dysfonctionnement ou une dissonance à ce sujet, c'est que c'est insuffisamment transmuté, c'est-à-dire que tu portes en toi des aptitudes et des quêtes, des fibres fortes qui sont insuffisamment exploitées, déployées dans ta vie et qu'on va appeler une de tes valeurs ajoutées au monde qui sont un peu encore trop masquées, confinées. C'est ça qu'on va aller chercher et on va aller chercher, on va commencer par aller chercher l'opposé. Tu te souviens, si j'ai une blessure de froid et que je n'ai pas transmuté, je vais être emmerdée encore et encore par le froid jusqu'à ce que je comprenne que je sois venue pour aller œuvrer à la notion de chaleur. Je dis ça pour les gens qui nous écoutent parce que je sais que toi, tu ne connais bien ça. donc cette phrase-là recevoir, c'est perdre, si tu vas à l'opposé en étant vraiment littérale avec les mots, ça donne quoi ? Ne pas recevoir, c'est gagner. Gagner, c'est n'est pas... Tu te souviens qu'on a appris à l'école que quand tu fais une double négation, tu retombes sur tes pattes ? Alors ça, moi, j'ai toujours eu du mal avec ça et je vois que mon fils aussi, donc... Tu sais, c'est la phrase, vous n'êtes pas sans le savoir. Vous savez, si tu fais une double négation, tu retombes sur tes pattes quelque part. Donc, l'opposé, en fait, tu inverses une des deux parties, celle que tu veux, mais pas les deux. Ne pas recevoir c'est perdre. Ça me plaît, ça. Ouais, alors ça, c'est une façon de le dire. Ne pas recevoir, c'est perdre. Mais si tu le dis d'une manière positive. Recevoir, c'est gagner. Oui, c'est assez simple. Et on pourra même dire, tu sais, si on est puriste, tu sais, ce que je transmets pendant les formations, au départ, on met juste une négation devant. C'est-à-dire, recevoir, c'est ne pas perdre. Tout simplement. Après, on extrapole. Comment ça résonne pour toi, là, par rapport à qui tu es, que potentiellement, tu as, en toi, une fibre très forte en lien avec si on reçoit, non seulement on ne perdra pas, mais en plus, c'est quoi l'inverse de perdre, en fait ? Comme je te dis, c'est gagner. Gagner. Gagner quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, tout ça ? Alors déjà, moi, ça vibre énormément en moi, c'est très puissant parce que je sais que l'univers a beaucoup été présent, m'a beaucoup aidée, accompagnée, protégée et j'ai eu des très, très beaux cadeaux sur ce chemin-là et je sais qu'à chaque fois que j'ai reçu, j'ai gagné fois 10 000 et je sais que c'est très puissant pour l'avoir expérimenté, c'est quelque chose de très puissant donc ça me réjouit, tu vois, déjà de voir ce que ça va pouvoir créer en fait. Oui, tu l'as déjà expérimenté, recevoir quoi que ce soit, y compris, même si ça a été très dur, la mort de ta fille, cette perte-là, recevoir, perdre, ça a été aussi, ça amenait aussi des cadeaux dans ta vie. Exactement. Si tu mets un petit peu plus de concret parce que t'es thérapeute, coach, tu accompagnes toi-même des personnes, en quoi ça, donc recevoir, c'est ne pas perdre, recevoir quoi que ce soit, cette disposition d'esprit ou même de corps, d'énergie qu'on reçoit, c'est de gagner quelque chose, en quoi c'est un ingrédient de ta singularité d'accompagnante ? Après, c'est vrai que t'es en train de mettre le doigt sur le fait que paradoxalement, dans mon travail, je sais vraiment, vraiment recevoir depuis toute petite, c'est pour ça que je suis devenue psychologue, enfin j'ai fait le choix d'être psychologue déjà au collège parce que je pense que c'était je savais recevoir, donc c'est rigolo parce que je suis en train de me dire c'est drôle parce que ça je sais, alors recevoir, c'est gagner dans le sens où comme j'arrive à, comment dire, moi j'ai toujours pensé que mon travail y consistait à recevoir ce que l'autre vit pour pouvoir lui montrer que c'est recevable tu vois comme un peu tu vois moi par exemple quand j'étais dans une période de deuil très intense j'étais suivie par une psychologue extraordinaire qui accueillait mes émotions qui les recevait et je me disais si elle les reçoit c'est qu'elles sont humaines elles sont humainement recevables je peux moi-même les recevoir et quelque part ça me fait penser à ça tu vois de recevoir l'autre c'est de lui montrer que ce qu'il a en lui c'est recevable et aussi recevoir c'est gagné c'est que je gagne aussi beaucoup de recevoir de l'autre ça me fait aussi beaucoup gagner sur moi-même quand je suis avec des patients cela m'apporte énormément si tu veux on s'apporte vraiment mutuellement je pense que le patient ne sait pas à quel point il m'apporte lui aussi je fais une hypothèse Julie parce que si tu es thérapeute qu'est-ce que tu reçois toute la journée ce que j'appelle des ombres c'est-à-dire les gens ne viennent pas te voir en te disant tu donnes des trucs hyper gays regarde tout va bien etc donc en fait mon hypothèse c'est que tu sais recevoir je vais dire un mot un peu scato tu sais recevoir le caca les pollutions les ombres les choses les mots des autres en fait ça c'est immédiatement facile parce que ça au moins tu les perds c'est pas grave je me fais un peu l'avocat du diable mais et donc tu dis ah bah ça c'est facile finalement j'accueille le caca c'est de l'amour oula ça ça c'est plus difficile déjà parce que le père donc tu vois déjà je comprends mieux pourquoi tu comprends mieux pourquoi tu sais mieux recevoir en fait les pollutions ou les larmes les tristesses les choses difficiles en fait des personnes ça ça c'est facile en revanche recevoir la lumière là la perdre c'est plus difficile donc je te repose la question en quoi ça vraiment recevoir on présuppose la lumière des choses belles des cadeaux de l'amour de l'argent en quoi ça c'est c'est tu le transmets aux personnes que tu accompagnes pour moi je pense que ce que j'inspire ce que j'incarne et ce que j'inspire c'est justement tout le contraire de ce que je te dis c'est à dire que ce que j'inspire ce que j'incarne c'est la lumière c'est recevoir la lumière c'est pour moi mon leitmotiv c'est toujours d'aller percevoir les cadeaux cachés derrière les épreuves et je les vois hyper facilement quand quelqu'un vient me voir même si elle vit vraiment quelque chose de dramatique comme toi je suppose j'arrive tout de suite à percevoir le cadeau qui a caché derrière ce que ça va pouvoir lui permettre de créer etc et je pense que ce que moi j'inspire de par mon histoire c'est que tout est possible et qu'on peut guérir de tout et qu'il y a de la lumière dans tout enfin tu vois tout à l'heure sur mon compte Instagram sur le post que j'ai fait sur les personnes qui intervenaient c'est que la porte parce qu'on parlait d'obscurité et je disais que l'obscurité est une porte vers la lumière et ça j'en suis convaincue parce que je l'ai expérimenté dans ma chair je pense que ce que j'inspire aujourd'hui quand je suis face à quand je suis en posture de thérapeute en tout cas c'est qu'il y a de l'obscurité mais c'est une porte vers la lumière donc c'est ça que ça m'évoque dans ce que tu dis tu sais en t'entendant en parlant en t'entendant en parler j'ai une intuition j'ai des informations pour toi qui me viennent et qui disent que la transmutation qui pourrait être intéressante pour toi et pour les personnes que tu accompagnes c'est dans la polarité positive parce que je rappelle que si on a une blessure de froid on va chercher l'opposé c'est logique mais en même temps on a une expertise du froid et on doit enlever le caractère négatif du froid pour regarder toute sa beauté et toute son utilité et j'ai eu l'information la sensation que c'est de ce côté là peut-être pour toi il y avait nécessité d'aller chercher que du côté de on gagne à recevoir tout ça c'est facile et que ce qui bloque en fait c'est regarder au pied de la lettre ta phrase et en faire quelque chose de beau recevoir c'est perdre en lavant ça et en envoyant toute la lumière et donc je vais t'inviter à faire une inversion de la phrase et d'y voir toute sa beauté et donc là on a recevoir c'est perdre maintenant inverse la phrase de sens et j'ai compris enfin j'ai compris je le reçois tu reçois la lumière perdre c'est recevoir et ça c'est c'est mon histoire c'est ce que c'est mon expérience il y a il y a il y a une petite voix là je ne sais pas si tu le sens en tout cas moi je sens plein de vibrations à l'intérieur de moi qui disent il y a un truc à faire là pour vraiment laver ça dans toute sa dans toute sa beauté y compris dans ta façon d'accompagner les autres ça veut dire quoi pour toi tu dis c'est toute ton histoire mais concrètement ça veut dire quoi vraiment profondément perdre c'est recevoir moi ce qui me vient c'est que j'ai dû perdre physiquement ma fille pour comprendre que la séparation n'existait pas c'est à dire que perdre c'est recevoir c'est à dire qu'on quelque part on doit être prêt à perdre la matérialité le physique pour recevoir de l'immatériel du subtil et ça ça m'évoque ça en fait puis je trouve que c'est vraiment d'actualité en ce moment avec les énergies du moment etc c'est en fait il y a des choses qu'on ne peut pas recevoir si on ne perd pas enfin comment expliquer je t'invite d'être plus terre à terre plus concrète parce que là tout ce que tu dis c'est très spirituel et très sensé en même temps que je comprends ce que tu évoques soit plus concrète concrètement par rapport à ce que tu sais ce que vivent les personnes que tu accompagnes ou toi je travaille aussi dans des crèches donc je suis beaucoup avec des bébés et des enfants et en fait quand tu vois l'évolution d'un enfant il y a forcément une perte pour un gain c'est à dire qu'ils doivent perdre le quatre pattes pour marcher ils doivent perdre la fusion avec la maman tu vois une partie de la fusion avec la maman pour je ne sais pas passer au biberon passer à la nourriture et en fait à chaque fois que je regarde les enfants je me dis c'est toujours un gain pour une perte enfin il y a toujours une perte pour un gain et ça me fait penser à ça en fait perdre c'est recevoir c'est à dire qu'il y a des choses tu ne peux pas les recevoir sans avoir une perte avant ou sans les perdre et des fois tu sais c'est quand on dit c'est quand tu as tout perdu que tu ne peux que gagner recevoir etc ça me fait vraiment penser à ça et le truc concret je trouve que les bébés c'est un très bel exemple tu vois les bébés c'est vraiment toi tu vois l'enfant intérieur le bébé qui t'est perdu donc là on te ressent que tu as quelque chose déjà que tu sais dans ta tête autour de perdre quelque chose c'est de gagner quelque chose dans ta façon parce que je vais poser l'hypothèse que cette blessure archétypale là qu'on a trouvée ensemble elle est venue te dire quelque chose de déployer davantage maintenant une fibre de toi qu'on va appeler cet or issu du plomb qui demande à être vraiment mis en lumière comme vraiment valeur ajoutée de qui tu es comme accompagnante et donc concrètement qu'est-ce que ça veut dire que tu as envie de transmettre comme un message aux personnes que tu accompagnes peut-être aux personnes que tu n'accompagnes pas maintenant que tu es sur Instagram depuis pas très longtemps bienvenue qu'est-ce que tu as envie de transmettre comme un message à ce sujet qui est une vraie fibre chez toi et que tu pourrais dire plus fort c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal tu vois j'ai été formée à une thérapie qui s'appelle thérapie d'acceptation et d'engagement et à l'intérieur de cette thérapie tu as tout un truc sur le désespoir créatif c'est-à-dire qu'à un moment quand quelqu'un vient avec une émotion il y a un moment tu dois lui dire qu'il doit l'accepter tu vois tu n'es pas là pour lui dire je vais te guérir il y a une phase d'acceptation et ça s'appelle le désespoir créatif et après tu fais plein d'autres choses avec ça etc mais ça moi j'ai beaucoup beaucoup de mal et je sens que j'ai encore du mal à le faire avec mes patients c'est-à-dire que c'est vraiment j'ai du mal à leur dire que pour gagner il faut qu'ils perdent en fait j'ai envie tu vois j'ai envie de leur dire non mais tu n'es pas obligé de perdre tu peux tout gagner tu vois je sens que ça rip sur ça c'est peut-être pour ça tu vois que j'ai besoin de déployer pour mieux accompagner les autres c'est que j'ai du mal à dire à mes patients qu'ils doivent perdre pour gagner alors imagine que c'est des bébés j'en ai pas mais c'est l'analogie la métaphore avec les bébés les personnes que tu accompagnes dont ta conviction très forte pour pouvoir grandir en conscience pour pouvoir se déployer être vraiment dans son domaine d'accomplissement la manière dont on vit que les femmes tu vois s'expansent par exemple osent leur féminité osent s'assumer etc qu'est-ce qu'il est important de perdre de quoi il est important de faire le deuil pour pouvoir gagner en lumière c'est ça la question qu'est-ce qu'il est nécessaire agréablement utilement de perdre à quoi on doit dire adieu de quoi on doit faire le deuil pour pouvoir s'émanciper et s'accomplir c'est ça le sujet en fait c'est effectivement tout le travail sur les croyances limitantes les fausses croyances par exemple qui nous plombent en fait mais c'est ça en fait polariser tu vois parce qu'il y a un switch en toi perdre c'est forcément horrible ok maintenant on va voir la polarité positive de perdre perdre une mauvaise habitude toxique c'est pas mauvais couper le cordon qui nous relie à une dépendance à maman ou à papa et qui nous englue parce qu'on n'arrive pas à se déployer parce qu'on est loyal à des croyances que nous ont inculquées papa maman et qui nous plombent pour celles qui nous plombent toutes qui nous plombent pas mais couper ça faire le deuil de ça faire mourir ça perdre ça ça permet l'émancipation donc ton enjeu va être vraiment je vais te guider à ça si tu veux bien de voir toute la beauté de perdre parce qu'il est là oui exactement c'est exactement ça parce que maintenant que tu le dis bah oui c'est ce que je fais tous les jours de permettre à mes patientes de perdre leurs croyances qui les plombent leurs blessures tout ce qui les limite en fait voilà pour recevoir des choses plus grandes plus belles plus souveraines etc ouais et ce que je reçois alors si tu m'autorises aussi tu dis on est pas très connecté parce que je reçois plein de messages pour toi tout à l'heure tu as parlé de croyances limitantes perdre moi j'ai entendu qu'il y a quelque chose de toi qui dit faire le deuil des transmissions généalogiques et notamment en particulier celle-là pour toi le bonheur génère le malheur bah c'est ça conjurer le sort c'est arrêter la malédiction quelque part transgénérationnelle donc perdre c'est perdre la croyance transmise de parents à enfants c'est vrai oui c'est très juste alors est-ce que en quoi ça fait sens pour toi par rapport à la façon dont tu accompagnes tu t'as déjà travaillé en constellation ou c'est quelque chose qui les mémoires transgénérationnelles c'est quelque chose que tu utilises dans ton activité alors c'est quelque chose dont je me sers mais c'est pas quelque chose dont que j'utilise je c'est pas quelque chose voilà j'ai pas été formée aux constellations familes c'est vraiment quelque chose dont j'ai conscience tu vois qui est chez l'autre et dès que je le recorte décortiquer tout ça et démêler plein de choses de la filiation de la lignée et tout ça dans tous les sens du terme mais non c'est pas quelque chose c'est pas j'ai pas une formation initiale en tout cas il n'y a pas forcément de nécessité surtout que t'es déjà aguerrie comme psychothérapeute comme accompagnante et tout ça c'est juste que peut-être là ton âme est en train de te dire aller davantage dans qu'est-ce qu'on perd qu'est-ce qu'on doit perdre quitter faire le deuil de quelque chose pour pouvoir gagner en lumière en visibilité en amour en tout ce que tu veux en argent puisque c'est ça que tu as posé tout à l'heure s'autoriser à perdre alors j'ai envie de te proposer pour commencer à transmuter ça je dirais énergétiquement parce que je pense qu'intellectuellement tu vois bien comment c'est quelque chose qui peut se déployer dans ton activité je vais te proposer de poser une intention qui va te permettre de désactiver cette croyance limitante moi aussi ça résonne moi aussi j'ai à coeur on arrête les transmissions toxiques là qu'est-ce qu'on peut gagner en perdant une mauvaise habitude même si elle rayonne subliminalement donc pour désactiver la croyance que perdre c'est pas bien et pour en créer autre chose tu vois faire une autre association avec perdre qui soit plus lumineuse alors soit tu mets de la joie soit tu mets de la sérénité ou du plaisir enfin c'est à toi de choisir quelque chose qui t'engage tu vois une intention qui commencerait par je je m'autorise je m'engage je décide comme tu veux pour inverser la tendance et désactiver le sort comment tu formules ça alors déjà je dirais je m'engage parce que c'est quelque chose qui me parle alors excuse-moi c'est quelque chose sur moi personnellement c'est sur quelque chose sur moi en tant que thérapeute c'est comme tu veux Julie là c'est entre toi et toi il s'agit je vais te proposer peut-être tout à l'heure un rituel ou un acte symbolique tu vois quelque chose mais dans un premier temps tu sais on dit au commencement c'était le verbe et le verbe c'est fait cher donc l'intention compose y compris dans la loi d'attraction tu vois les mots qu'on verbalise pour dire maintenant pour certains c'est maintenant je m'autorise à rayuler je décide de ça l'acte compose la parole compose donc toi elle est en lien avec perdre pour associer la notion de perdre à quelque chose de joli là je vais le mettre sur l'affirmative donc ça serait je m'engage à perdre j'ai envie de te dire je m'engage à perdre ce qui me plombe c'est à dire que c'est je m'engage à perdre tu vois il y a une forme de loyauté c'est ça aussi qui est dur c'est je m'engage à perdre la loyauté de ma lignée mais c'est pas assez lumineux je m'engage à perdre ce qui m'est réduit oui est-ce que ça vibre là ben ça vibre mais c'est pas assez précis oui et si tu as simplement si tu disais la phrase qui correspond à la version lumineuse de ce qu'on a vu au tout début qu'est-ce que ça donne tu vois vous savez je m'engage à perdre pour gagner alors c'est une base de phrase je sais pas si elle fait sens pour toi ça me fait rire parce qu'il y a ma cousine qui dit je m'engage à perdre mon admiration pour ma vie en mer adorée ouais ce serait dommage de perdre l'admiration en même temps parce que l'idée c'est en fait nous on nous a légué des ombres et des lumières nos grands-parents nous ont légué des lumières aussi on va les garder les lumières mais simplement l'idée c'est de laver les ombres et de faire le deuil de ces ombres-là qui nous englues et nous polluent encore et encore non mais je pense que c'est dit avec beaucoup d'humour je m'en doute merci Yolande au passage oui c'est vrai d'ailleurs c'est rigolo parce que je me dis qu'il n'y a pas de hasard et qu'il y a le nom de ma grand-mère là à cet instant précis ça vient mettre en lumière aussi quelque chose alors oui moi je suis ok pour je m'engage je m'engage je m'engage à perdre pour gagner alors ce que je te propose comme c'est quand même viscéralement ancré négativement en toi ça au moins de mettre un mot qui signifie serein ou plaisir ou joie tu vois pour associer à cette phrase-là quelque chose d'agréable dans ton cœur oui oui c'est très juste je m'engage à perdre pour gagner en joie alors je t'invite à fermer les yeux maintenant à te connecter à ta manière peut-être en prenant deux trois respirations en plus donc je t'invite dans un premier temps à penser à cette phrase je m'engage à perdre pour gagner en joie à faire rayonner ça en toi est-ce que c'est juste est-ce qu'il manque quelque chose par exemple moi je me dis je m'engage à perdre en quoi pour gagner en joie est-ce qu'il serait juste pour toi est-ce que c'est perdre en tout court ou est-ce que c'est perdre joyeusement quelque chose déjà ce qui ce qui me vient très fort c'est que je m'engage à perdre ma souffrance pour gagner en joie parce que je pense qu'il y a une forme de loyauté aussi dans la souffrance par rapport à ma fille parce que ma souffrance c'est ce qui me lie à ma fille donc je pense que ça c'est encore un lien qu'on... voilà qu'il y a et et je m'engage à perdre ma loyauté aux souffrances aussi de ma lignée de femmes au moment que t'as dit ça moi j'ai senti que ça vibrait vraiment comment t'as senti pour toi ? ah oui c'était hyper juste je les ai vus tu vois j'ai tout vu je m'engage à perdre ma loyauté pour gagner en joie même si ce moment va être immortalisé là par la vidéo est-ce que t'éprouves le besoin de l'écrire ou pas cette phrase ou est-ce qu'elle est gravée en toi ? alors déjà j'aimerais remercier ma cousine parce que tout est tellement juste c'est grâce à elle parce qu'elle m'a parlé de mamie Hollande et j'ai vu tellement l'affiliation qu'il y avait avec notre lignée de femmes et tout ça donc déjà merci et voilà ça c'est les cadeaux de l'univers c'est de la lumière tu vois voilà c'est vraiment vraiment c'est une belle c'est comme si on nous avait dit vous êtes sur le bon chemin là c'est bon on est en train de faire un cadeau pour vous montrer que vous êtes déjà en train de transmuter et l'écrire c'est vraiment écrit en moi je sais pas comment on peut le dire j'ai l'écriture à l'intérieur de moi j'ai pas besoin de l'écrire sur du papier vraiment écrit en moi vu je l'ai vraiment vu s'écrire d'accord alors est-ce que est-ce que t'as envie est-ce que ça fait sens si on va un petit cran plus loin toutes les deux on avait dit qu'on se donnait trois quarts d'heure mais on va pousser peut-être encore quelques minutes est-ce que t'as envie de la faire vibrer cette phrase de la faire vivre à travers un acte symbolique un rituel quelque chose où tu vas aller encore plus loin énergétiquement pour associer la paire qu'à la noyauté de tenter ses dents familiaux pour gagner un joie est-ce que t'as envie de ça ? ah oui on va jusqu'au bout ouais ouais alors qu'est-ce qui ferait sens pour toi à ritualiser à mettre en place pour matérialiser cette phrase alors c'est pas forcément un grand un grand défi c'est pas forcément un grand enjeu pour commencer mais où vraiment tu vas t'impliquer cœur et âme en disant je le fais je le décide et je le matérialise déjà tu me sens plus rituel ou plutôt petit pas même symbolique là j'ai mon regard qui s'attire sur une bougie que j'ai allumée et j'ai envie de l'éteindre mais l'éteindre c'est comme si ça représente attends c'est parce que ça me vient en fait c'est comme si éteindre si tu veux c'est comme excuse-moi j'ai 30 000 trucs qui me viennent j'ai plein plein de choses qui me viennent hyper importantes en fait je fais la boucle avec le début de la séance c'est comme si éteindre c'est comme si avant d'accéder à la lumière il faut éteindre la bougie tu vois là il y a une lumière cette lumière quelque part ça représente mon moi du moment c'est à dire ma loyauté ce que je suis aujourd'hui dans tu vois ma filiation la loyauté à ma souffrance la loyauté aux souffrances familiales après c'est beaucoup sur la femme pour moi je vois vraiment la lignée de femme et puis moi ma souffrance du moment là c'est vraiment une souffrance de mère donc je sais que c'est quelque chose qui est beaucoup relié au féminin et je pense que les femmes des générations d'avant ont beaucoup souffert à mon avis de perte d'enfant donc c'est comme s'il y a un moment tu vois en plus c'est une bougie sur le chakra sacré c'est drôle et je l'ai allumé je savais que c'était hyper juste et je savais que c'était cette bougie qu'il fallait sur le chakra sacré et je me suis pris une petite pierre avec moi très rose qui me fait penser à ma fille et très lisse et toute ronde c'est vraiment la douceur donc je me dis qu'il n'y a rien pour rien qui est autour de moi et en fait j'ai envie d'éteindre cette bougie pour éteindre ce que je suis aujourd'hui ce que ma loyauté ma souffrance pour pouvoir de nouveau la rallumer en gagnant la lumière qui va s'allumer ça va pouvoir me permettre de gagner en joie magnifique c'est beau ce geste d'éteindre d'accepter de perdre c'est ça cette lumière ombre c'est ça l'énergie en fait c'est ça qui vient des lignées de femmes on nous assène ce truc attention il y a un bonheur il y a un malheur qui va suivre le bonheur recevoir ses perles etc de couper vraiment par cet acte symbolique énergétiquement c'est un acte psychomagique comme le disait Jodorowsky ça peut être très très puissant pour toi comment tu te sens l'idée de le faire là la cousine la cousine dit non mais c'est ouf la bougie allumée chez nous donc elle parle de notre culture à nous c'est le soutien de la souffrance c'est trop bien que tu es vers cette bougie c'est exactement c'est exactement ça on allume toujours une bougie quand on perd un être cher mais oui mais c'est vrai c'est la souris moi toujours et elle a tellement raison c'est trop bien que tu te sois dirigée mais c'est merci mais merci merci d'être là ce soir Élodie ah oui c'est vrai mais je ne connaissais pas ça dans la religion juive mais c'est vrai dans la religion cathode mais en fait c'est le Christos qui est associé à la souffrance c'est le Christ la passion du Christ quoi tu vois c'est ça en fait la lumière ça doit souffrir c'est un truc de fou c'est comme nous il y a quelque chose qui m'a toujours horrifiée dans la religion dans laquelle j'étais élevée mais je m'en suis émancipée il y a bien longtemps je ne suis pas digne de te recevoir tu vois la lumière je ne suis pas digne de recevoir Dieu alors c'est tout le contraire on retombe sur le recevoir tu vois je suis censée recevoir la lumière pas que les ombres tu vois c'est tellement ça mais exactement tu me raconteras ce rituel et comment tu l'as fait avec quoi tu repars après cette séance là qu'est-ce qui t'a marqué je suis hyper joyeuse et franchement c'était pas le mot d'ordre de la journée je trouve que c'est tellement métaphorique tu vois j'ai une journée dans l'ombre mais que c'était aussi hyper ok parce qu'il fallait être dans l'ombre pour gagner la joie de ce soir enfin c'est trop beau tu vois je me suis dit ben on boucle la boucle il fallait avoir de l'ombre pour gagner la joie de ce soir et la lumière et je repars ben j'ai une pensée très forte pour ma grand-mère parce que je suis sûre qu'elle était là on parle d'elle et je suis sûre que c'est elle qui m'a donné plein d'infos et pour ma fille bien sûr aussi je pensais très douce voilà ça c'est ce qui représentait ma fille beaucoup de douce et merci profondément infiniment du fond du coeur Charlotte parce que je repars c'est énorme je pense que c'est énorme parce que je pense que je vais pouvoir créer des merveilles à partir de ça et pour moi pour les autres pour moi d'abord et ensuite pour les autres parce que je pense que c'est comme ça le plus beau le plus juste et waouh en fait je peux pas te dire par des mots ce que je ressens à l'intérieur c'est un feu d'artifice en fait un feu d'artifice de conscience voilà c'est un feu d'artifice de conscience et j'ai beaucoup de gratitude pour cette date pour enfin ouais franchement merci beaucoup profondément et merci parce que bah si on ferme la boucle tu l'as créé toi aussi à partir de tes ombres à toi et merci d'avoir transmuté ces ombres pour créer ce coaching qui aujourd'hui me permet à mon tour de créer la lumière bah c'est ça oui les interactions entre les humains je sais pas ce que j'ai ce soir je vais dire hyper électrique c'est hyper bizarre ça doit avoir du son ce que tu évoques là tu vois éteindre éteindre la bougie pour en raligner une ça me fait vraiment penser à cette phrase de Carl Gustav Jung qui est un même mentor ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux mais c'est en traversant nos ombres et c'est un des socles de cette approche alchimique d'oser regarder ses ombres d'oser traverser l'obscurité oser pourquoi pas éteindre certaines fausses lumières qui nous recombrent qui sont des injonctions parentales qui sont des injonctions transgénérationnelles couper ça faire le deuil de ça pour aller chercher toute la lumière et c'est vraiment ce qui m'anime moins c'est à transformer ces ombres en lumière et ça passe par on va dans l'obscurité qui est à l'intérieur de soi et dans la symbolique on est dans le féminin le recevoir c'est dans la symbole du graal c'est le symbole du recevoir du féminin et c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de notre corps donc qui est dans l'obscurité puisque c'est pas à la lumière c'est aussi toutes ces émotions traverser toutes ces émotions qui sont dans l'ombre pour pouvoir les mettre en lumière tu sais j'ai partagé avec toi quelque chose que tu sais déjà parce qu'on a partagé ça il y a trois mois moi j'ai mon truc de sac de larmes qui me poursuit je suis encore en train de transmuter que je trimballe depuis mon arrière-grand-mère qui a perdu son fils il y a eu des pertes d'enfants et ma mère qui récemment a perdu son fils mon frère donc on rejouait aussi une perte d'un enfant et j'ai en moi la trace énergétique symbolique bio-cellulaire de ces larmes de ces mères qui ont perdu des enfants à l'intérieur de moi que je suis progressivement en train de transmuter donc je suis d'autant plus touchée tu vois ça résonne même si moi j'ai pas eu la chance d'avoir été mère mais ça résonne quand même tu vois ce que tu évoques donc merci d'avoir été sur ce chemin à cette date incroyable de dix ans après la perte de ta fille et c'est aujourd'hui tout ce travail-là que tu as fait avec une immense valeur ajoutée que tu peux utiliser pour les personnes qui t'accompagnent toi-même donc c'était un grand honneur pour moi de te recevoir que tu me tiens au courant pour la suite merci pour cette connexion Charlotte c'était hyper chouette ouais alors j'ai envie de dire à ceux qui nous regardent donc si vous avez envie d'en savoir plus sur le coaching alchimique ou l'effet crise je ne sais pas aller voir mon site mais si vous vous sentez appelé pour vous aussi bénéficier d'une séance de coaching alchimique en live j'en fais à peu près une fois par mois donc j'ai commencé à en faire surtout avec des personnes avec qui j'ai déjà fait des qui j'ai déjà accompagné mais je commence maintenant à en faire avec des personnes qui ne connaissent pas l'approche et qui ont envie de s'y initier il y a ça nécessite quand même d'avoir l'audace de poser une vulnérabilité en public donc avant de vous manifester sentez-vous prêtes à ça même si on est en petit comité c'est pas le zénith mais quand même c'est courageux de le faire donc merci Julie d'avoir mobilisé ça j'embrasse ta cousine que je ne connais pas mais qui a l'air d'être un joli complice pour toi et puis on se retrouvera bientôt d'autres manières bonsoir à tous et à très bientôt merci au revoir à vous à vous Merci.